bonjour à tous c'est Black Axo donc j'ai 27 ans je fais 110 kilos de muscles je m'entraîne à fitness park un peu partout dans paris ça dépend je finis de travailler je m'entraîne aussi à gigafit des fois à newness voilà mais sinon c'est plus gigafit et fitness park donc en fait la vidéo d'aujourd'hui ce sera une vidéo juste pour un truc en fait c'est quelque chose qui a marché sur moi et je vais vous en faire pas on verra si ça marchera sur vous ça peut vous aider donc c'est comment guérir vite d'une tanzinite donc il faut savoir que lorsqu'on a une tanzinite des fois notre médecin nous dit un mois deux mois trois mois voire quatre cinq mois de repos mais tant que ça fait mal faut arrêter c'est un peu normal faut pas trop forcer sinon on risque d'aggraver d'aggraver le bordel et du coup plus de muscu à vie donc c'est mieux de se priver trois quatre mois de muscu que le peuple en faire à vie surtout pour les débutants qui commencent et qui voient qu'ils ont progressé et qu'on leur dit tanzinite et là il faut arrêter du coup ils vont tout perdre donc ils se disent ah putain c'est chiant quoi et surtout voilà quoi la muscu chien ce qu'on est gras tu prends énormément de temps pour graisser mais par contre quand tu te blesses tu dégraisses vite quoi donc la vidéo d'aujourd'hui va c'est comment guérir une tanzinite donc en fait moi j'avais une tanzinite deux tanzinite au niveau du coude juste ici au niveau des tendons ici là au niveau des deux bras donc du coup quand je marchais j'avais mal quand je balance les bras j'avais mal quand sans faire exprès je cognais mon coude sur sur un mur j'avais mal quand je conduisais exposé mon coude sur le bas sur le support j'avais mal et je suis là putain ça fait chier je peux plus travailler les triceps des fois quand je faisais développer couché vu que ça sollicite un peu les triceps j'avais un petit peu mal mais moi c'était plus les triceps que je peux plus travailler ça m'énervait donc du coup je suis tombé j'ai trouvé une solution en fait une solution qui marche bien qui vient d'un pote justement il m'a dit tu devrais un truc que j'ai vu et tout que je vais te le dire et essaye tu vois parce que moi j'avais une tanzinite et elle est partie au bout de trois semaines j'ai dit what trois semaines donc du coup je vais vous en faire part on va prendre exemple d'une tanzinite au niveau des triceps admettons que tu as une tanzinite ici au niveau du tendon ici et que tu peux plus travailler les triceps c'est un exemple les triceps c'est un pouvoir d'une tanzinite au niveau de l'épaule des pecs mais ce sera la même solution la solution sera la même pour tout donc admettons que vous avez une tanzinite au niveau des pour mon exemple des triceps vous allez faire en fait pour pouvoir guérir la tanzinite ça va être très simple le but est d'amener une grande quantité de sang chargé en nutriments à l'endroit en question vous avez la tanzinite parce que voilà comme vous mangez qui les pratiquants de la muscule je sais pas si vous pratiquez si les pratiquants de la muscule tous les pratiquants de la muscule au niveau de la diète sont carrés on va dire ceux qui ont une bonne diète j'ai vraiment dit ceux qui ont une bonne diète parce que je pense pas que ça marchera si vous mangez macdo qu'elle sait tout le temps c'est plutôt pour ceux qui ont une bonne diète ceux qui mangent du riz d'inde tout ce qui est patates douces légumes poissons blancs de poulet steak 5% fruits voilà vitamines ce qui varie beaucoup les aliments donc votre sang de base les gens qui font de la muscule qui font du fitness leur sang de base leur sang est chargé en bons nutriments je veux dire votre sang est chargé en vitamines abc des bons glucides des bons liquides votre sang il est chargé en bons nutriments et ce que vous allez faire je prends l'exemple toujours du triceps pour travailler le coude on va amener ce sang qui est chargé en bons nutriments sur la tendinite donc je vais toujours prendre l'exemple du coude on va aller au niveau de la poulie au niveau de la poulie la poulie haute vous avez une corde donc je sais pas si vous voyez c'est le mouvement où on prend la corde et qu'on tire vers le bas on fait exactement cette exécution pour travailler les triceps c'est un bon exercice pour travailler les triceps c'est pour bien les congestionner mais là vous allez prendre léger vous allez prendre très 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 léger et faire 6 à 7 répétitions de sang ça va bouiller de ouf mais c'est le but en fait donc pendant les 6 à 7 répétitions de sang vous allez amener une grande quantité de sang changez en nutriments sur votre tendinite vous faites ça deux fois par semaine et vous allez voir que au mieux que votre tendinite prend trois quatre mois à dur et elle va partir en quelques semaines j'avais une tendinite qui me faisait chier mais vraiment me faisait casser les couilles ce truc au niveau du tendon du coude là pendant des mois donc du coup je travaillais légère mais je trouvais des variantes je travaille au poids du corps je travaillais d'une manière pour pas trop solliciter la tendinite mais ça me faisait chier parce que moi je mon but c'est de d'évoluer naturel le plus naturellement possible qu'avec les compléments alimentaires d'évoluer d'évoluer d'aller au maximum possible donc là je suis à 110 kg et pour l'instant ça marche bien j'ai un bicep c'est tout j'ai un bon bicep j'ai des gros bras j'ai un corps tout bon un peu tracé et tout et je m'en sors bien et du coup je suis là putain ça me frein à ma progression donc j'ai essayé cette technique et du coup ma tendinite elle est partie au bout d'eux elle est partie exactement en trois semaines et demi donc je répète l'exercice ça peut être pour les pecs ça peut être pour les épaules vous faites six à sept séries de sang avec une charge très légère mais vraiment très légère pour pouvoir amener une grande quantité de sang charge en nutriments sur la tendinite donc voilà moi c'était l'exercice de à la pouliote où je faisais le tirage pour les triceps ça peut être pareil pour les épaules pour les pecs alors vous avez la tendinite vous travaillez très léger et vous faites des répétitions de sang si ça c'est très bien pendant deux fois par semaine avec le repos nécessaire bien sûr et vous allez voir qu'au bout de quelques semaines votre tendinite elle va partir au lieu d'attendre trois quatre mois ça va peut-être vous prendre juste un seul moment donc voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu ben laissez un commentaire mettez un gm partager je suis tout nouveau sur youtube j'essaie de partager ce qui marche sur moi parce qu'en salle de muscu quand les gens me voient ils me voient physiquement ils voient comment je travaille ma technique d'exécution ils me posent énormément de questions et moi c'est un plaisir de partager ce que je connais je suis pas coach j'en connais des coachs je lis énormément d'études et tout la muscu m'intéresse malheureusement je mets c'est un côté qui plaît donc je peux pas devenir coach parce que le coach me plaît aussi mais le métier qui fait un côté me plaît donc je préfère partager et je préfère que les gens lorsqu'ils me voient physiquement dans une salle voient ce qui marche sur moi je leur dis ce qui a marché sur moi et c'est les bras si ça marche sur toi et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu partager liker et laisser un commentaire et surtout abonnez-vous à mon instagram black